A voir sur votre écran cette semaine. Un regard sur les émissions en nomination au prix Gémeaux 2011. Et un retour sur nos coups de coeur les plus ardents, nos coups de gueule les plus mordants et nos débats les plus colorés de la saison dernière. C'est le meilleur de la télé et c'est le meilleur de ces Juste la TV. Bienvenue à cette émission spéciale de ces Juste la TV. Pendant la prochaine heure, nous allons revoir ensemble ce qui s'est raconté autour de notre table au sujet des émissions qui sont en lice au 26e gala des prix Gémeaux. Mes collaborateurs, Lisa Frula, Anne-Marie Wittencha et Marc Cassivy, en ont eu beaucoup à dire à propos du travail des artistes et des artisans qui repartiront peut-être avec un trophée le 18 septembre prochain. Commençons maintenant par les séries dramatiques et la fiction qui nous a tous marqués cette année, l'inoubliable 19 juin. C'est Mars qui attaque. C'est beau pareil, hein, les United States. J'ai de la peine parce que, bon, la série est belle. On sent que les textes sont bons. On ne peut pas demander une meilleure distribution d'acteurs. Malgré ça, la seule raison pour laquelle j'ai écouté cette émission trois semaines de suite, c'est parce qu'il fallait l'écouter pour la télé. Pour l'émission ici. Tu aurais décroché? Complètement. Je m'attache à aucun personnage. Je n'ai pas envie de savoir ce qui va arriver à cette famille-là. Je me dis, tant pis pour vous. C'est une série montagnereuse. Ça a été bon, ça a été pas bon, ça a été bon, ça a été bon, ça a été pas bon. Ça a commencé avec un pyromane. Ça a été évacué. Là, on s'est commencé avec un scientifique qui fait de la narcolepsie, qui va voir un moine, qui aime le speed metal, qui fait du miel. Puis là, il est arrivé, la fille avec des griffes dans le dos, une prostituée dès 1985. Ouf! J'avais dit deux oeufs saucisses. Oui, mais pour aujourd'hui, papère, ça va être un petit gâteau par personne. Moi, c'est mon coup de coeur de l'automne. Ah non! Moi aussi, on regarde beaucoup, beaucoup de télévision pour le travail. Et moi, pour le plaisir, je pense que c'est la seule véritable série que j'aurais suivi. On m'aurait dit, t'es pas obligé, je l'aurais suivi. De toute façon, parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans hyper inventif. C'est une convention de jeu, c'est une convention d'écriture. Il faut l'accepter ou pas l'accepter. Mais une fois que t'as embarqué là-dedans, ajoutez-en, mettez des trucs qui n'ont pas d'allure. Moi, je trouve ça drôle. Ici, il y a un pompiste qui pompe pas, mais il vend des capotes. Enlève-moi ça de l'autre suite, sinon j'appelle la moralité! Il y avait une rumeur que ça devait être une demi-heure, on l'a étiré à une heure. Et là, moi je sens que non seulement c'est étiré, mais là, il faut, le temps le demande, alors on va mettre de l'épée. Et là, tu sais plus qui suivre, quand, et j'ai l'impression que ça aurait été un très bon sujet de film.